Bonsoir à tous. Vous avez peut-être en mémoire la phrase célèbre de Victor Hugo, c'est la fin du 19e siècle. A chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Sous l'ère Sarkozy, 21e siècle, on peut faire le constat exactement inverse. On ferme tous les jours des écoles et on est en train d'ouvrir une nouvelle prison. C'est un constat accablant, mais me semble-t-il, quand on y réfléchit, qui ne peut pas surprendre et qui est appelé, je le crois, à durer, sauf si on envisage une vraie alternative. Rapidement, une analyse courte, mais il est clair qu'on est dans un libéralisme économique total, que la crise ne change rien aux vraies volontés politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et que ça suppose un autoritarisme, un sécuritarisme complet, par ailleurs, pour contrôler les gens. Il y aura, sur les marges, laissées sur le bas-côté de la route de plus en plus de personnes, c'est une évidence avec cette politique économique. Et ceux-là, il faudra les contrôler parce qu'on ne pourra pas tolérer qu'ils remettent en cause, qu'ils mettent en péril le confort de ceux dont le bien-être est assuré. Alors il faut les contrôler et il faut le faire par le biais de la loi et par le biais de la justice. Si c'est ce que nous vivons, je crois, tous les jours aujourd'hui, et que les juristes, en tout cas, je l'espère, ceux qui sont conscients de ces réalités peuvent dénoncer, ça peut se décliner en quelques éléments que vous connaissez sans doute. Pour tous ceux qui s'engagent sur le plan syndical, pour tous ceux qui s'engagent aujourd'hui vivement sur le plan politique, pour ceux qui s'engagent pour le droit des gens et des plus démunis, ce sont des atteintes perpétuelles à leur liberté. Ils sont sous contrôle. Vous verrez que dans quelques temps, la simple lecture de l'insurrection qui vient, la possession de ce livre chez vous fera qu'éventuellement, on vous demandera d'en rendre des comptes en garde à vue. Ils sont sous contrôle quand, dans les réseaux de défense des sans-papiers, donc des plus démunis, des plus vulnérables, ils leur apportent une aide, au contraire de ce que dit tous les jours le ministre bien connu qui ose encore prétendre que personne n'est poursuit pour un délit de solidarité. Le contraire se produit tous les jours en France. On pratique dans l'atteinte au droit de ces gens des choses qui sont d'une violence considérable, outre le fait qu'ils sont parqués, qu'ils sont enfermés dans des conditions déplorables. Lorsqu'on fait des opérations médiatiques que vous avez vues, que ce soit dans la jungle de Calais ou que ce soit en Corse, on divise la défense en faisant juger certains dans le nord de la France, d'autres dans le sud pour qu'il ne puisse pas y avoir une défense collective parce que, sachez-le, les avocats ne sont pas simplement les bourgeois que l'on imagine d'anti, mais aussi parfois des gens qui se battent vivement avec courage pour les droits des gens et dans des conditions difficiles, notamment matérielles, parce qu'ils interviennent avec ce que vous connaissez peut-être sous le nom de l'aide juridictionnelle. Il y a donc des atteintes qui sont criantes, qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont, je crois, la logique de ce libéralisme économique et de cet autoritarisme qui vise à contrôler les gens, encore une fois, pour permettre de continuer dans cette voie qui semble la voie à peu près unique actuellement. Sur les atteintes qui existent encore, enfin, vous pouvez tous être demain, c'est pas une lubie en garde à vue, vous entendez parler des garde à vue, il faut entendre Fillon venir dire aux policiers, c'est vrai, il y a peut-être trop de garde à vue en France, et il faut lire les circulaires qui demandent aux policiers de faire du chiffre et de placer de plus en plus de gens en garde à vue. C'est une aberration, ce sont des contradictions constantes qui sont attentatoires aux droits des gens de manière inimaginable. Et puis, vous entendez parler des fichages, les uns et les autres, fichages dont on disait au début qu'ils n'étaient là que pour contrôler, ceux qu'on présentait comme les nouvelles figures du mal, les délinquants sexuels, et qui demain, en fait, contrôleront chacun d'entre vous. Vous êtes tous fichés, vous le serez encore plus, c'est dans des logiques dont j'imagine volontiers que demain, elles viseront à contrôler, justeux et y compris, à des rassemblements comme celui-ci. Parce que, simplement, ici, il me semble-t-il, on propose une voie différente, et qu'on n'aura plus le droit de penser différemment. Et puis, je suis désolé, un avocat, trois minutes, c'est difficile, mais rapidement, au-delà de les atteintes aux droits des gens, les avocats aussi vont être confrontés à des difficultés, du moins ceux qui défendent les plus démunis, parce qu'il y en a, vous avez, je l'ai dit, peut-être l'image de ces grands cabinets anglo-saxons, on peut se permettre un procédé peint qui dure des semaines, mais pour n'importe quel citoyen de base, alors que sa vie est en jeu de manière considérable, qu'il mérite d'être défendu, qu'il mérite d'être assisté, de pouvoir entreprendre des investigations prises en charge par l'État, s'il n'en a pas les moyens, avec une défense de qualité prise en charge par l'État, tout cela est appelé à disparaître. Il faut que vous sachiez que l'aide juridictionnelle pour les plus démunis, c'est un droit qui existe actuellement, qui ne permet pas aux cabinets qui ne font que cela. Et il y a des cabinets, des vrais cabinets engagés, qui essentiellement interviennent dans ces conditions, de le continuer matériellement, parce qu'ils ne peuvent plus survivre. Il faut que vous sachiez que l'aide juridictionnelle, on parle de sa disparition pour, là encore, privatiser ces aides-là, au travers d'assurances, mais pas de systèmes mutualisés, croyez-moi. Donc, quand on voit toutes ces atteintes, clairement, moi je le dis comme je le pense, ce n'est pas de la droite qu'il faut attendre un changement, ce n'est pas de toute une partie de la gauche, c'est une profonde déception pour moi, mais je le crois. Je crois que le temps d'une vision réformiste très douce et dépassée, je crois qu'on va dans le mur, je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois que cette société est une société qui, je le disais, va laisser tellement de gens sur le bas-côté que c'est une société de l'exclusion, et qu'on ne peut pas accepter ça. Et que, me semble-t-il, les seuls aujourd'hui qui proposent une vision radicalement différente de la société, parce que c'est ça qu'il faut construire, d'abord sur le plan économique, d'abord sur le plan social, d'abord sur le plan culturel, ouvrons des écoles, et je le garantis, comme le disait Victor Hugo, nous fermerons des prisons, c'est une évidence. Donnons du travail, Donnons du travail, partageons naturellement les fruits de la croissance, cessons cette société infinie de privilèges, et effectivement, nous fermerons des prisons. Je crois qu'il n'y a que le Front de Gauche aujourd'hui, qui propose ce changement radical de société. Et je vous appelle vivement, vivement, à inviter tous ceux qui sont autour de vous à réfléchir à ces questions et à venir en masse, votez pour le Front de Gauche. Applaudissements Sous-titrage ST' 501